bonjour et joyeuse fin du monde à tous on se retrouve pour ce playthrough de fallout on en est au deuxième épisode et on vient de sortir de notre abri très joli abri avec plein de gens super sympathiques qui veulent juste nous faire la peau et là on a un petit niveau un petit niveau de fête comme ça totalement gratuit c'est parfait bon si on était un peu bas du front on mettrait tous nos points en armes lourdes mais on n'a pas d'armes lourdes qui ce qui peut poser problème il faut bien avouer alors être raisonnable c'est bien mais mais avoir des convictions c'est mieux alors ici on va prendre esprit vif veut dire qu'on on reprend à 10% plus vite ça c'est vraiment pas mal de rien donc on va prendre ça et on peut regarder un petit peu ce qu'on nous propose d'autre un entraînement intensif qui nous permet d'augmenter d'un point n'importe lequel de nos spéciales vu qu'on a de la chance on n'a besoin de rien d'autre et surtout tout en dessous il ya un autre point qui permet d'avoir 10 à tous les spéciales donc ce serait un peu du gâchis fanadarm 5 points dans les armes légères et dans les réparations on va le prendre peut-être au prochain niveau parce que parce qu'on n'aura que des armes légères jusqu'à ce qu'on trouve une armée lourdes fatalement fifi à son papa augmentant ses médecines ligue junior montre que les créateurs de fallout voient vraiment les sportifs comme des espèces de brutes terroristes qui aiment les explosifs ce que les armes de corps à corps avec la batte et tout je comprends les explosifs je vois pas mais je trouve ça cool la veuve noire fait nous une espèce de tueuse d'hommes et de séductrice aussi au passage donc on aura le nouveau dialogue c'est cool et le voleur nous permet d'être plus discret et de savoir crocheter là on veut juste paix plus voilà alors on va se faire emmerder un petit peu par le les contenus additionnels il va me dire que je les ai téléchargés ce qui est gentil de sa part mais en fin de compte je m'en fous un peu même si je pense qu'on fera quand même au moins mothership zeta qui nous permet d'entra d'aller taper sur des extraterrestres parce que les extraterrestres on les aime pas tout simplement voilà on se dit je suis je suis un raciste de l'extraterrestre un robot de l'enclave on les aime pas je veux dire l'enclave c'est des sales types ils disent représenter le gouvernement américain ou en tout cas ce qu'il en reste mais c'est surtout une bande d'usurpateurs et fanatiques donc on va se montrer plus con que eux et considérer que j'ai la science infuse et que je le sais de base du nicacola c'est bon ça alors devant nous la petite ville toute sympa de megatown c'est une bande de tarés on va dire ça comme ça qui ont trouvé que c'était une bonne idée d'aller s'installer tout autour d'une bombe atomique voilà et au dessus de votre tête des charognards histoire de vous qu'est ce que quoi vous cherchez un habillement plus approprié et ça c'est une caravane donc des gens qui se déplacent pour aller vendre des trucs avec des vaches avec des vaches à deux têtes c'est appelé des bramines dans ce jeu bonjour enchanté c'est une bonne idée vous avez l'apparence d'un vagabond je ne te permets pas déjà j'ai pas l'apparence d'un vagabond et ensuite c'est moi qui vais te vendre des trucs grand arrêt les matraques de la police tout ce qui ressemble de près ou de loin à un pistolet il n'a pas beaucoup d'argent l'air de rien voilà là il doit encore 65 capsules il reste deux capsules deux capsules je peux lui vendre ça voilà pas la peine de s'encombrer avec des saloperies quelle qu'elle soit ils ont embattu une fourmi aussi elles sont énormes à l'air de rien ces fourmis un sécuritron très poli d'ailleurs les sécuritrons avant de te tirer dessus ils disent toujours désolé enfin celui-là n'est pas agressif donc on l'a mis bien alors les vieilles publicités derrière qui me font beaucoup rire ils ont fait un gros travail à l'air de rien sur l'univers années 50 qui se ferait prolonger jusqu'à la fin des temps je suis Lucas sims chérif de la ville et son maire quand il le faut bienvenue à Megaton merci c'est une belle ville chérif c'est un plaisir de vous rencontrer bon oh on peut se la jouer hey j'en ai chapeau Calamity Jane mais c'est un peu se foutre de sa gueule il faut bien avouer ou ne rien dire fermer son claque merde tout simplement euh on est poli hein aimable et avec de bonnes manières tout à fait je crois qu'on va bien s'entendre si vous vous tenez bien vous pourrez rester aussi longtemps que vous voudrez message reçu content qu'on se comprenne bon est-ce que je fais autre chose pour vous humm ma vue de nez alors je cherche mon père un type d'âge moyen désinformation souris alors bon euh la moyenne des gens à l'âge moyen bon c'est c'est une espèce de de loi universelle qu'est-ce que c'est que cette façon d'écrire quelqu'un euh je cherche quelqu'un de totalement moyen vous l'auriez vu mais mais personne peut répondre à ça bordel de merde enfin bon bref j'aurais besoin d'indications pour se déplacer en ville non parlons de cette bombe alors cette bombe c'est la bombe atomique dont je vous ai parlé qu'on voit là derrière sur la droite du shérif on va en parler un peu qu'est-ce qu'il y a en ville ? bah je sais pas moi tu crois pas que quelqu'un devrait le désarmer ? ou euh qui est assez con pour construire une ville autour d'une bombe ? c'est une bonne question et on va le faire la ville n'est pas apparue en un jour Megaton existe depuis des dizaines d'années et n'a cessé de grandir ok tout a débuté par un groupe de gens cherchant à entrer dans l'abri 101 quand l'accès leur a été refusé ils sont restés ici des gens ont commencé à vénérer la bombe comme un dieu maintenant ils forment une idée des gens se fichent qu'elle soit là ils se disent que si elle avait dû exploser ce serait déjà arrivé je suis pas de cet avis euh moi non plus je peux peut-être la désarmer ? très bien mais écoutez commencez par y jeter simplement un coup d'oeil pas de précipitation si vous y arrivez vous toucherez 100 capsules ok alors l'expertise en démolition ce n'est pas donné je veux 500 capsules euh non parce que j'ai 11% de chance que ça marche et que en fait bon alors pas de récompense savoir que vous risquez la mort m'empêcherait de dormir ouais je peux être altruiste mais pas complètement allumé non sans capsules ? ok je vais jeter un aile allez voir ce que vous pouvez faire mes prudences euh ouais je suis pas complètement con bon on va pas poursuivre tout de suite le papou là parce que parce qu'il nous attendra très bien là où il est de toute façon donc on va commencer par les quêtes de notre amie Moira Brown qui officie là-bas qui officie là-bas aux réserves de Cratterside voilà bonjour bonjour Moira regardez comme elle a l'air sympa euh on m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri ça fait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous ravie de vous rencontrer je suis Moira Brown je tiens les réserves de Cratterside mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche dites je prépare un bricolage sympa et allumé ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri vous voulez bien m'aider ? euh oui j'ai des tas de choses à dire sur la vie d'abri ouais ou d'où vient cette tenue d'abri là-bas ? genre on ne répond pas ou non je veux plus avoir affaire à eux euh en même temps ils ont juste essayé de me tuer enfin y'a y'a pas d'animosité entre eux et moi ouais génial ! dites moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie ou de sortir pour la première fois ou ce qui vous passera par la tête euh c'était le paradis ni peur, ni soucis, ni combat jusqu'au départ de papa euh non on va pas dire ça c'est con cet extérieur est incroyable dans la grande salle je ne vois même pas le plafond ça c'est plutôt cool par contre j'aime bien alors euh je fais office d'ambassadeur pour l'utopie de l'abrissant inclinez-vous euh ouais non alors comment peut-on vivre ici ? je n'ai pas vu d'un seul distributeur de nourriture euh ouais non c'était petit obscure et la bouffe était mauvaise bon débat donc là on est un peu aigris donc non non la blague ça me paraît être le mieux je ne vois même pas le plafond d'ailleurs vous n'auriez jamais imaginé à quel point il est difficile de changer la grosse ampoule là-haut ça ferait une préface géniale commencer par une blague et tout tenez prenez cette tenue quelque chose me dit que vous en aurez besoin ça fera bien dans le livre en fait vous voulez m'aider pour mes recherches ? je vous paierai et ce sera amusant euh euh alors euh paix quelle sorte de paix et pour quel travail ? bon oui là on est juste vénal c'est cool ça ne m'intéresse pas genre rien à foutre de tes conneries ou alors euh vas-y lui m'en plus ? et bien la vie est dangereuse par ici d'accord un recueil de conseils pour aider les gens genre un guide de survie dans les terres des soleils pour ça j'ai besoin qu'on m'aide à valider mes théories je veux pas que les gens se blessent à cause d'une erreur ça fait toujours des histoires non ensuite il crie beaucoup sur moi et méchamment euh on peut faire le fanboy ça me parait complètement génial j'ai trop envie trop envie trop envie trop envie c'est cool ou alors ok je vais vous aider pour euh ce truc un petit peu blasé comme ça ou juste être vénal ça fait combien ? ou un un non poli je regrette ce ne sera pas possible c'est totalement improbable je ne je ne peux pas ou espèce de connasse s'il n'en est pas question va te faire foutre je ne veux pas être con cobaye euh ouais non un petit peu d'enthousiasme que diable bon je crois qu'il faut consacrer le premier chapitre aux risques quotidiens des choses comme où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture les dangers des radiations et comment éviter et même tirer profit des mines ouh ça vous tente la recherche hein par quoi voulez-vous commencer ? euh on va commencer par les radiations parce qu'il faut pas changer du tout d'endroit en fait bien c'est pour ça que j'ai besoin de ce qui sera très bien j'ai étudié les livres mais je n'ai jamais de spécimen vivant enfin pas assez longtemps alors il faudrait que vous vous fassiez irradié pour que j'étudie ces effets oh vous n'en mourrez pas j'arrangerais ça bien avant elle est complètement folle ou ou je suis ou je suis bête alors d'accord je vais me faire irradier soyez prêts à me soigner à mon retour genre normal je vais je vais aller dans une centrale nucléaire limite dans le coeur et si vous pouvez me sauver la vie après c'est mieux alors vous voulez que je me fasse irradier combien vous payez pour ça toujours cette espèce de de proposition bénale qu'on nous fait où j'ai juste pas envie bon bah ok pas de soucis moi faire irradier j'aime ça je ne vous traiterai pas comme une poire de toute manière de nos jours on trouve plus de grenades de poire bon 200 raves devra suffire pour de premiers symptômes mais si vous dépassez 600 raves les tests seront encore plus précis faites en sorte d'être en état de revenir ici et je m'occuperai bien de vous à votre retour heuuu ce coup dit je cherche mon père un type d'âge moyen allez c'est peut-être le type que j'ai vu au salon de Moriarty il y a pas longtemps j'irais demander là-bas ok donc Moriarty tout ça je dois y aller au